Je ne serai pas du tout sportif, oui, c'est pour quoi ? Pour parler, raconte-nous ta vie ! Ma vie, j'ai commencé à courir il y a deux ans, un peu plus de deux ans maintenant, grâce à Widi Wissi en plus. Avant je ne voulais pas tellement courir, je me faisais chier et tout, je ne voulais pas trop courir. Du coup, j'ai commencé en voulant faire le trail de la Clusa, Angus m'a motivé à le faire et tout. Du coup, il a été annulé, donc je ne pouvais pas le faire. Reg m'a gentiment proposé de m'offrir 1000 points si je faisais la Saint-Élion au bout d'un an de course à billets. Alors, étant pas très intelligent, j'ai relevé le défi et je l'ai terminé en 10h34. J'ai continué à m'entraîner et puis il me revoit là. Et alors, l'objectif pour cette année ? Faire moins. Combien ? Je ne dis pas. Ok. La préparation, l'alimentation, on a vu très important, le Mars ? Ouais, bah non, en fait, l'alimentation, je suis anti tout ce qui est gel énergétique, je n'aime pas trop, je trouve que ce n'est pas cool. Alors, je prends du miel dès Mars, puis ce qu'on nous propose sur les relais. Beaucoup de thé pendant la course. Et sinon, bah, l'alimentation, j'ai essayé de faire, je ne bois pas pendant 4 mois avant, ce qui est très difficile quand on me connaît. Et euh... Ah oui. Mais on peut faire des services. Ouais, mais pas d'alcool, en fait. Et euh... Ouais, voilà. C'est pour ça, le week-end d'après, je fais un week-end Willy Whisky pour pallier à cette occasion. Ok. Et euh... Et euh... Non, là, en février, j'ai fait l'Urban Trail de Lyon. J'ai mis 4h58. Euh... J'ai fait mon premier triathlon en solo, euh... Début juin à Villerelle, à un sprint, j'ai mis 1h34. C'était un bon temps pour une première fois en plus. Et ça m'a bien plu, donc je pense que je vais continuer. Et euh... C'est vrai que la Saint-Élion, c'est un peu ma... Ma base, et l'année prochaine, je vais essayer de faire la Templière. Et qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans ? Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans ? Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans ? Bah... Parce que... C'est vite de prendre des drogues et tu ressens la même sensation. D'accord. Et t'as perdu combien de kilos, alors ? Je crois que j'en ai... Depuis que je suis sur Ouidi, j'ai dû en perdre une vingtaine. Pas bien plus. 15, 15. Et en fait, maintenant, j'en reprends du poids parce que je prends du muscle, je pense. Moi, c'est ce que je me dis. Et euh... C'était pas pour perdre du poids, mais c'est surtout que maintenant, du coup, je suis performant. J'ai progressé dans tous les autres sports que je fais. Les autres, c'est quoi ? Bah, je fais du mountain board. Principalement, du snow. Et maintenant, bah, de la course à pied et du triathlon. D'accord. Bah, bravo, hein. Plus rien. On en reparle demain. Ouais, bah, à l'arrivée. Si vous êtes là, ce n'allez. Allez. Toujours là, on est les premiers. Les seuls. Allez. Et tu vois, limite, j'en ai chialé en arrivant. Parce que j'ai amélioré mon temps de 1h17 par rapport à l'année dernière. C'est incroyable. Il n'y a pas de nouvelles de 3G depuis 6h04 à Saint-Genoux. Le troisième ravito. Il y a un paquet de coups qui a abandonné. Je vais essayer de l'appeler. Tu as niqué tout le monde alors ? Bah, je n'ai pas niqué tout le monde. J'espère qu'ils vont finir et qu'ils la refondent. Je suis content pour mon niveau de base. Par rapport à quand j'ai commencé à courir, il y a un paquet de gens qui m'ont dit la Saint-Etienne Lyon, il faut être expérimenté. Et bah, c'est pour les tapettes. C'est pour les tapettes. Là, tu n'as mal nulle part. Si j'ai assez mal au 1h17 par rapport, vous avez terminé la Saint-Etienne Lyon 2010. Et par rapport à l'année dernière. Alors, c'était comment ? Bah, par rapport à l'année dernière. J'ai eu un gros coup de moins bien à partir de Saint-Cristo. Mentalement, je n'étais vraiment pas bien. Je me disais, putain, mais... J'ai carrément touché l'année dernière. Tu n'avances pas. C'était bon pour l'instant. Après Sainte-Catherine, pareil, ça n'allait pas super bien. Et dans la descente, après Sainte-Catherine, il y a eu des chemins, c'était les tobogans. Il fallait se tenir aux branches. Je me suis cassé la gueule deux fois. Il y a un moment, je me suis pris une boute sur une plaque de verglas en descente. J'ai cru que je n'ai pas un peu trop. Après, je suis arrivé à Saint-Genoux. Je n'étais pas trop bien, mais j'ai fait une bonne pause. Je mangeais du saucisson. Et après, je suis reparti plein de bourges jusqu'à Soucieux. Et Soucieux, j'ai perdu du poids. Et du coup, après, plein de bourges. Jusqu'à Soucieux, 5 fois les Lyons, pour faire 13 km, j'ai mis une heure et quart. Quasi une course d'entraînement. J'étais super content. Là, il y a les deux derniers kilomètres. Physiquement, je n'y étais pas. Mais non seulement, c'est facile. Je veux une nomination pour cette concurrente bolivienne. Qui va vous grandir son drapeau. Maximum respect et les applaudissements pour elle. Parce qu'elle est bolivienne. A 9h, elle était à Beaumont, Stéphanie. A Beaumont ? Mais là, tu as au moins une demi-heure d'avance sur l'Argemont d'ailleurs. A Beaumont, il y a 6 km. De quoi ? Si tu as une heure d'avance sur le... Non, c'est le 56e km. Si tu as une heure d'avance sur le 2ème ? Sur le 2ème Woody Wissist. Quand j'aurai une heure d'avance sur le 2ème de la Saint-Élion, je te prendrai que Woody Wissist paye. Mais pas de problème. Mais ça n'arrivera pas. Surtout, le premier a mis plus que... Avec la neige, il a mis 5h10 à peu près. Tu vois, 20 minutes de plus que les dernières. Moi, j'améliore mon temps. 1h17, exactement. Les dernières, je suis arrivé en 1h43. Ouais, non, un petit peu. 1h07 alors. Mais bon, déjà, plus d'une heure, je ne pensais pas en un an pouvoir récupérer une heure. Surtout quand on connait l'hygiène de la vie. Mais bon. Voilà. Il n'y a plus qu'à le faire.